Je suis Guille Ilbaï. Mon rôle dans le festival, j'étais en tant que grand témoin, c'est « I am human, je m'appelle humain », que c'est un très bon film. Ça se base un peu sur mes connaissances sur les histoires des Indiens d'Amérique. « Je n'ai pas la démarche féline, j'ai le dos des femmes ancêtres, les gens barqués, de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant. » Mais mon favori reste « Birds of America », qui est un excellent documentaire. Vraiment, ça mérite d'être vu par un grand nombre de personnes, parce que c'est un documentaire qui présente des pages de l'histoire complètement méconnues, avec un peintre français qui est parti en Amérique, qui a dessiné les oiseaux. Aujourd'hui, la plupart de ces oiseaux ont disparu, c'est des espèces disparues. Je crois qu'on a une nécessité de ce festival, parce que je crois que c'est un moyen pour transmettre certains messages, un moyen efficace. Et je pense que ça marche assez bien pour un festival qui n'est pas très ancien. Il y a pas mal de passages. Et le fait qu'il y ait un débat par la suite enrichit le contenu du festival, parce que dans certains films, on a besoin d'explications à cause de certains codes qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Par exemple, dans ce film que j'ai animé ce matin, Je m'appelle humain, I am human, quand on ne connaît pas certaines choses, ça mérite d'être expliqué. Les relations des amérindiens avec la nature sont connues, leurs relations, mais il y a un geste de la graisse du caribou cuit avec le moelle de l'os, ça mérite d'être expliqué, sinon ça passe inaperçu. Il y a des points comme ça. Et d'autre part, certains sujets restent vraiment très actuels, comme dans le film que je vais animer tout à l'heure, Arika, c'est sur les déchets toxiques. Et c'est toujours d'actualité. Et il faudra en parler sans cesse. Je pense que ce film que je vais animer montre également, quand il y a la solidarité, on arrive à bout de ce qu'on veut vraiment. Voilà.